Salut Bruno, Danny, je suis content que t'aies fait ça le RPG Awake, ça c'est une bonne idée. Moi je vais embarquer à fond, à fond, à fond, à fond avec toi là dedans. C'est une bonne question aussi que tu passes au début. Une question d'un gars, sûrement un génie comme on dit. Bon, la question deux volets. Premièrement, je pense qu'on peut closer un assez vite. Un gars qui veut juste faire chier, puis qui veut juste scraper le fun des gens. Je pense qu'on peut juste lui montrer la porte assez vite. Il n'y a pas de niaisage à avoir avec ce genre de personne là. Tu fais juste lui montrer c'est quoi la sortie, puis ça finit là. Je trouve que les moments de jeu deviennent tellement rares avec le temps, avec les responsabilités et tout ça, que si en plus de ça, il y en a un qui démolit tout ça, ben, c'est comme, c'est far balle. Ça sert à rien là, va-t'en, ça finit là. Deuxième point, il y a deux écoles de pensée là dedans. Moi je viens de la première, tu sais, je viens de la vieille, de la vieille école, tu sais. J'ai très préparé, préparé les aventures, essayé de prévoir ce que les joueurs vont faire, puis tout ça, pour être capable de le documenter. Puis, tu sais, moi j'ai appris à écrire des aventures en me basant sur ce que Shadowrun, et sur ce que Donjons et Dragons, première édition, même Basic faisait, avec les petits encadrés, puis tout ça. C'est un peu avec ça que j'ai appris à écrire des aventures. Ça fait que moi, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Pas un temps de réflexion, mais plutôt un temps d'adaptation pour ce qui se passe nouvellement. Puis j'embarque dans cette vague-là de dire, prépare-moi. Parce que c'est vrai que les bonnes games que j'ai eues, souvent il y a des grosses parties improvisées. Prends des notes, par exemple, parce que ça se peut que ces NPCs-là que tu crées sur le fly ou quoi que ce soit, ça se peut que ça revienne. J'aime le concept de dire, on va jouer pour regarder jusqu'où ça nous amène. J'aime ça, j'aime ça jusqu'à une certaine mesure. Tu sais, j'aime ça quand même. Je pense que je ne peux pas, tu ne peux pas parler contre ton cœur. Tu sais, il y a une certaine limite. Moi, j'aime quand même savoir c'est quoi le but final d'aventure. Je peux savoir, tu sais, je ne peux pas y aller en freestyle. Je pense que moi, je ne serais pas 100% confortable là-dedans. D'un autre côté, beaucoup moins préparer. Savoir où je m'en vais, savoir c'est quoi les buts finales, les problèmes, tout ça. Puis le moyen dans le milieu, de quelle façon les joueurs y arrivent. Effectivement, je vais commencer beaucoup plus à les laisser. Bien, range-toi. Comment tu t'arrives à ce problème-là? Comment tu arrives à la fin de l'aventure? Puis avoir trouvé les solutions et tout ça. Bien, il y a un monde de possibilités. Puis il n'y a pas juste les 4 ou 5 que j'ai prévus pour y arriver. Puis si ça a du bon sens, ça a du bon sens. Puis je vais m'enligner beaucoup dans cette optique-là pour le futur. Fait que ce qui fait en sorte que ceux qui dérogent, si c'est de bonne foi, quand c'est de bonne foi, bien moi, je vais essayer de voir, je vais essayer de ne pas dire non à un joueur. Essayer de voir un peu. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, peu importe ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu sais, de l'autre côté, c'est pas parce que je ne l'ai pas prévu que c'est pas bon. Tu sais, si le gars, ça a du bon sens, puis qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il s'enligne d'un track qui est plus tough, qui est plus long, qui est plus ardu, mais qui peut arriver à la bonne place. Why not coconut? Pourquoi tu dirais non? Pourquoi je vais juste claquer la porte là-dessus? Non, absolument pas. On va le laisser aller. On va regarder où est-ce qu'il va s'en aller avec ses skis. Puis ça va sûrement donner de bonnes chances de roleplay tout au long du trajet. Voilà, c'était le RPG A WEEK pour Bruno, pour Atomic Fusion. Fait que je te remercie, puis ne lâche pas, c'est une belle initiative ça, Bruno. Bye-bye.